bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo article à proxy aujourd'hui nous allons évoquer les acl liste noire liste blanche mais également la fonctionnalité de nos tracks que propose article à proxy et donc une fonctionnalité qui va vous permettre de bloquer un petit peu tous tous les uns de tracking que vous pouvez rencontrer lorsque vous consultez un site web alors pour cet exemple là on va travailler sur prx01.demo est également sur cette machine la windows 10 on va se connecter tout de suite sur la machine cliente je vais ouvrir une page internet je vais tester en haut de site puisque dans ma règle de filtrage j'y reviendrai juste après j'ai bloqué les réseaux sociaux donc si je fais facebook.com j'ai ceci si je fais twitter.com j'ai également ceci alors là c'est parce que je ne fais pas de déchiffrement ssl complet donc je n'ai pas la page rouge si vous voulez obtenir cette page je vous invite à suivre la vidéo qui traite du déchiffrement ssl on va se rendre sur notre proxy je vais me connecter et on va aller examiner ensemble les requêtes ici on va regarder les logs de filtrage et on peut voir ici twitter.com et facebook.com qui ont donc été bloqués par la règle défaut social network facebook également par la règle défaut facebook donc ce qu'on va faire c'est on va déjà évoquer les acl de liste blanche à savoir que des acl de liste blanche vous les retrouvez dans le menu votre proxy règles globales liste blanche donc là moi je n'en ai aucune d'actives un autre moyen de d'agir dessus directement à partir du filtrage c'est par exemple là vous voyez sur twitter.com si je fais mettre ce site en liste blanche il se retrouvera justement dans la rubrique votre proxy et règles globales liste blanche alors à savoir que agir à ce niveau là mettre ce site en liste blanche va bypasser le filtrage va donc autoriser le site mais également désactiver l'authentification donc ce n'est pas forcément le premier niveau que je vous conseille de traiter quand vous avez un problème de filtrage si vous avez un problème de filtrage je vous invite vraiment à vous servir de l'option catégorisée juste au dessus là on va partir sur les acl de liste blanche donc je vais effectuer des petites modifications de ce côté alors là on peut voir que twitter.com est bloqué à cause de la catégorie de la règle défaut et de la catégorie social network ce que je vais faire c'est autoriser twitter mais laisser les réseaux sociaux de bloquer alors je vais en interroger un autre de réseaux sociaux on va faire je sais pas si linkedin.com ça doit être voilà je me suis trompé je crois que l'urn n'est pas bonne donc je vais faire linkedin voilà c'est fr.linkedin.com voilà donc j'ai été bloqué là aussi on va vérifier ce qu'on a en log voilà linkedin là aussi est bloqué par les réseaux sociaux alors on va faire ça un truc plus intéressant c'est directement autoriser linkedin et laisser bloquer les réseaux sociaux donc ce que je vais faire je vais cliquer ici sur linkedin.com je vais cliquer sur appliquer ça va faire basculer donc le site dans la rubrique mais on peut aussi le faire comme je l'ai dit dans la liste blanche nouvelle règle serveur web ou domaine modèle sous la forme domaine pas d'http pas de www je vais mettre ici autorisation linkedin on va se rendre sur notre filtrage internet je vais faire état je vais redémarrer mon service de filtrage pendant qu'il redémarre je vais effectuer un vide un vidage de mon cache ici cache effacer les données voilà je vais refermer mon navigateur je vais réouvrir on va vérifier sur twitter qu'on soit toujours bloqué voilà j'ai bien twitter si je cherche linkedin là vous voyez que je passe bon j'ai une page dégradé parce que j'ai encore des choses qui sont sûrement appelés et bloqués on va les regarder j'ai l l icdn.com qui est sûrement un domaine de linkedin donc ça aussi je vais le mettre en liste blanche je vais regarder si on a un autre dans la liste non je vais aller redémarrer à nouveau mon filtrage on va ici revider le cache on ferme et ouvre linkedin voilà on a tout de suite un meilleur résultat voilà donc faire attention aussi à ces domaines un petit peu parallèles qui sont appelés au moment où vous requêtez sur votre url principale donc là on passe grâce au système de liste blanche globale mais comme je l'ai dit du coup je perds la traçabilité de log en utilisant cette méthode si je regarde dans les events je tape linkedin voilà vous voyez que je n'ai plus de tags de session sur mes sur mes paquets on va parler maintenant des acl listes noires qui là vont permettre de faire la même chose mais dans le sens inverse c'est à dire que ce que je vais mettre en place c'est bloquer par exemple une catégorie et sortir ce site et interdire vraiment un site de la catégorie plutôt donc là si je me connecte sur cette machine là je vais rechercher des sites qui sont dans une catégorie alors je pense à science computing qui est assez globale on va visiter des sites d'informatique je vais utiliser ici tester les catégories voilà science computing et j'en ai un autre notre site de société est sûrement dedans l'EMINIFR l'EMINIFR est déjà dans une catégorie donc je vais en chercher un autre ça c'est une catégorie à moi j'ai classifié donc le site dedans articlebox.fr fait partie de science computing donc j'ai articlebox et tech to tech qui lui aussi est dans la même catégorie alors c'est en vert donc pour l'instant je n'ai rien dans mon filtrage qui m'empêche d'atteindre ces sites là donc je vais mettre un blocage sur tech2tech.fr mais laissez toujours les sites de la catégorie science passé pour ce faire on va aller dans votre proxy règles globales toujours et là vous avez juste en dessous blocage de site et si vous descendez tout en bas vous avez blocage de site web si je fais tech2tech.fr je l'applique là il est en train de reconfigurer on retourne dans notre filtrage état on redémarre le moteur on retourne sur notre poste on revit le cache on referme ceci et on revient au firefox donc je vais sur articlebox on voit bien que j'y accède si je vais sur tech2tech.fr voilà j'y accède bien et j'ai un access denied vous voyez que cette page est légèrement différente de la page de filtrage web parce que c'est une page ACL qui est chargée et non pas la page du moteur de filtrage ces pages là vous pourrez les modifier également je ferai probablement une petite vidéo par la suite en vous expliquant comment modifier les différents messages donc là en tout cas j'ai bien l'access denied nous allons maintenant parler de la fonctionnalité de NoTrack qui est proposé par TK Proxy la fonctionnalité de NoTrack vous permet de bloquer un petit peu tout ce qui est lien tracking lorsque vous allez visiter des sites ça a tendance à charger pas mal de choses quand vous consultez un site internet aujourd'hui et ces fameuses choses non indispensables vous allez pouvoir les bloquer et épurer un petit peu le flux délivré à l'utilisateur petit exemple sur mon poste local si je vais sur RMC Sport imaginons je clique ici sur RMC Sport alors moi j'ai un petit plugin ici Ghosterie vous voyez j'ai 25 liens de tracking voilà vous les avez tous là alors je vais peut-être faire un affichage comme ça bon ce sera très bien il faut vous montrer un petit peu vous avez du Google Analytics du Google Website Optimizer du Chartbit du Google AdSense Amazon StickyAd AppNexus Réseaux sociaux mon char voilà vous voyez il y en a vraiment 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 beaucoup vous avez des sites où il y en a beaucoup moins si je prends le monde c'est déjà un peu plus propre vous voyez il m'en charge pas si je vais sur le Parisien il m'en charge un petit peu mais pas autant voilà donc c'est grâce au Notrack on va vraiment bloquer tout ça alors je reprends l'exemple et entre 3 il y en a rechargé d'autres on a 33 donc on va regarder pour activer cette fonctionnalité alors normalement il est déjà activé de base sur votre serveur article à proxy elle se trouve dans votre proxy règle globale blocage de site toujours on a été tout à l'heure pour ce qui était des blocages des sites internet et vous avez ici le Notrack qui est actuellement activé alors qu'est-ce que ça donne concrètement dans les logs si je fais le même test que j'ai fait sur mon poste en allant sur MC Sport sur cette machine proxifiée allons-y donc là le flux a chargé et c'est assez rapidement d'ailleurs parce que si vous regardez ici dans les requêtes qu'est-ce qu'on a ? alors je vais filtrer par l'IP du poste en question 192.168.102.12 voilà et tout ce qui a été bloqué par le Notrack apparaît justement rouge Notrack forbidden et là vous voyez vous avez du Criteo de la .mob.com il y en a vraiment vraiment beaucoup du Cloudflare voilà vraiment vraiment pas mal et ça continue encore en bas le fameux Chartbit qu'on avait vu tout à l'heure on le retrouve ici Amazon j'en ai parlé tout à l'heure on le retrouve là Facebook aussi voilà et vraiment vraiment tous les tous ces liens de tracking ont été bloqués en amont par le proxy alors ça peut aussi s'avérer à double tranchant cette fonctionnalité là et vous pouvez des fois vous retrouver embêté avec le Notrack dans le cas de figure où vous faites par exemple de la newsletter ou que vous en recevez très régulièrement dans les newsletters vous avez des liens de tracking donc si vous utilisez beaucoup ce genre d'outils je ne vous conseille pas d'utiliser la fonctionnalité et de la désactiver voilà ce sera tout pour cette petite vidéo sur les petites fonctionnalités de blocage ou d'autorisation disponible sur Articaproxy au niveau des ACL on vous remercie de l'avoir suivi bonne journée au revoir